Chapitre 3 d'électrocynétique, il se nomme régime sinusoïdo. Donc ça c'est un chapitre les plus important. On va revenir sur les notions qu'on a vu précédemment dans les deux premiers chapitres, les lois des mailles essentielles, les diviseurs de tension, etc. On va voir les dipôles qu'on a vu dans le deuxième chapitre, la résistance, le condensateur et la bobine. Mais surtout, on va leur soumettre, non pas un échelon de tension, mais cette fois-ci une sinusoïde, par exemple, issue d'un GBF. Et comme je vous l'avais annoncé, ça va être l'occasion de voir l'utilisation des nombres complexes en physique. Parcourons rapidement le plan de secours, donc nous allons tout d'abord voir ce que c'est une grandeur électrique en régime sinusoïdal, son écriture mathématique, et surtout les grandeurs qui vont la caractériser. Et nous reviendrons sur la notion de déphasage. Ensuite, on verra la notation complexe d'un signal périodique, la définition. Et puis, nous verrons qu'il est très simple, avec la notation complexe, de dériver et d'intégrer ces signaux complexes. Ce qui sera très pratique. Quatrième paragraphe, on verra l'intérêt de la notation complexe. On étudiera un circuit RC en régime sinusoïdal. Encore une fois, donc, on va lui adosser un GBF pour le forcer à occider à une certaine fréquence. Donc, c'est ce qu'on appelle le régime sinusoïdal forcé. Donc, on verra ce que c'est le régime forcé, ce que je viens de dire. L'étude dipôle RC, on aura besoin donc de la loi des mailles. On verra l'intérêt à proprement parler de la notation complexe, la solution obtenue et puis on fera une petite conclusion. On verra alors la notation d'impédance et d'admittance complexe et les exemples pour les composants R, L et C. Donc, dès qu'on travaillera en régime forcé, on fera intervenir soit la notion d'impédance, soit d'admittance, soit les deux, puisque ça peut être pratique. Voilà. Et puis, la loi d'Ohm en notation complexe et comment on fait pour retourner aux grandeurs réelles. Un sixième paragraphe correspondra aux lois de l'électrocynétique en notation complexe. On verra que ces lois sont valables en notation complexe, mais on essaiera de voir comment elles s'adaptent. Et puis enfin, un petit paragraphe sur la puissance en régime sinusoidal, puisque tout ce qui concerne l'énergie est important. L'énergie, par exemple, consommée par les réseaux électriques. Et donc, il faut avoir des notions de puissance pour pouvoir calculer tout ça. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501